Alors, c'est parti pour la série de questions, parce que tu as été stagiaire pour le stage à Boulgarache, durant ce jour et demi, on va dire un jour et demi de stage au complet. Quelles aient été tes impressions sur le stage en fait ? Alors, globalement, en fait, j'ai réussi à avoir plus de clarté d'esprit sur mes modes de fonctionnement, sur mes besoins et mes ressources, j'ai vu par rapport à l'humain en général, et j'ai réussi par biais là, en fait, à mettre du lien entre justement ce qui était mon intention, enfin, le fond, mon corps, mes ressentis. Vraiment, on est vachement retourné sur le corps quoi. Et sur mes perceptions aussi, ça a permis de repartir sur quelque chose de nouveau. Comment est-ce que tu as trouvé le protocole en question que je t'ai amené au fur et à mesure ? Ouais, alors, bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on part déjà dans le rien. On démarre la séance sans trop savoir où on va. Donc, il y a cette reconnexion à la Terre, et puis après, il y a une confiance qui s'instaure entre le thérapeute et le patient, si on veut dire ça comme ça. Et non, non, je trouve ça super intéressant. On va un petit peu vers l'inconnu quoi. Bon, tu as vécu, de mon point de vue, tu as vécu énormément de transformations entre hier matin, on a commencé vers 10h ou 10h30, comme ça, à Bougarache. Aujourd'hui, on avait changé, on a changé de lieu parce que je ne sentais pas du tout de Bougarache, et je trouve que j'ai bien fait de changer parce que ça a été aussi plus près, on a été aussi plus près. Ouais, ouais. Et ça permet d'intégrer de manière confortable, on va dire, le reste. Comment est-ce que tu as vécu, toi, ces transformations durant le stage ? Déjà, vivre, ouais, les transformations, ça s'est beaucoup passé dans le corps. Physiquement, il y a de la fatigue qui s'instaure quand même en peu de temps. Ce n'est pas le fait d'avoir marché ou quoi que ce soit, ça va beaucoup plus loin que ça énergétiquement. et on intègre mieux le corps, en fait. D'accord. Ouais. Ok. En fait, je ne me sens plus présente dans le corps. J'ai bien aimé tout ce... En fait, c'est une mise en scène d'intuition à intuition et de... Comment dirais-je ? Enfin, toi, tu te suis bien ressenti, quoi. Tu es bien calqué sur toi-même, quoi. Tu sais où tu vas, quoi. Sans savoir où tu vas, tu sais où tu vas, quoi. Donc, ouais, ouais. Il y a une vraie intégrité dans le truc, quoi. Enfin, voilà, je n'ai pas de truc particulier à rajouter par rapport à ça. D'accord. Par rapport aussi aux autres stages que j'ai vécu, c'est aussi une autre approche qui est super intéressante. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que ça aurait été peut-être bien qu'il y ait encore d'autres personnes, quoi, dans le groupe. Oui. On aurait eu vachement plus d'interactions, d'ouvertures sur des nouvelles perceptions, des nouveaux, des autres modes de vie, des autres points de vue. Donc, bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais. Je pense que la prochaine fois, ça sera, il y aura une autre. Quelles ont été tes transformations personnelles durant le stage ? Qu'est-ce que tu as, selon toi, à ton point de vue, qu'est-ce que tu as pu aller connecter comme ressources, comme prise de conscience ? Alors, le truc le plus important, alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, à Bugarach, tu as pu mettre des mots sur qui je suis, comment, en fait, je travaille et vers quoi je dois m'accéder. Sur la matinée qu'on a fait à Bugarach, grâce à toi, en fait, j'ai pu mettre un peu plus de clarté d'esprit sur mon mode de fonctionnement, ma manière de travailler en thérapie énergétique. OK. Donc, on a mis ça en lumière, le travail sur, principalement, que je travaille sur l'émotionnel des gens. Et aussi, aujourd'hui, donc, ce matin, ce qu'on a travaillé aussi, c'était la mise en lien avec les autres, comment je pouvais m'acter, moi, dans cette mise en lien. Et donc, la manière et, oui, que je pouvais le faire et la manière de le faire aussi, voilà. D'accord. Donc, la manière de te mettre en lien avec les autres, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. D'accord, tu as eu des éclaircissements, des prises de conscience là-dessus ? Ouais, j'ai eu des éclaircissements et j'ai eu aussi une mise en confiance. OK. Voilà. Effectivement, tu m'avais parlé de foi à un moment donné, ce qui est un mot très fort. Ouais, c'est vrai. Il y a eu une mise en confiance assez importante dans le sens où je pouvais, moi, créer du lien tout en faisant quelque chose de spontané, naturel et harmonieux. D'accord. OK. Et c'est en faisant, justement, cet exercice avec les arbres, justement. Oui, tu avais fait une création et mettre ta création… Je voulais la prendre en photo, mais tu as vu qu'on la détruise, alors, bon, je n'ai pas eu le temps de la prendre en photo. C'est dommage. Voilà. Dernière question, pour le coup, à qui est-ce que tu recommandes ce stage, toi qui l'as expérimenté ? Alors, moi, je recommande ce type de stage à toutes les personnes qui ont envie d'évoluer, qui cherchent justement à se remettre en question et qui veulent aussi développer leur perception, remettre du lien avec… avec, ben, on dira l'esprit, enfin, voilà. Exactement. Et surtout aussi le corps, voilà, parce qu'il y a un gros travail qui se fait sur le corps, le ressenti intérieur et on revient sur le soi et ça, c'est super important, quoi, finalement. D'accord. On ne le fait pas assez. En tant que thérapeute, on a tendance à être assez perché et on n'a pas assez de lien avec le vivant. Enfin, pour ma part, je parle à mon nom. Donc, ouais, j'ai remis, en fait, la conscience plus un peu partout. Ok. Que là. Ok. D'accord. Mais là, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir suivi ce stage. C'était vraiment super. Et puis, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501